Avec cette vidéo commence une toute nouvelle série de vlog où je vais vous partager du début à la fin toute ma sèche. Dans ce premier épisode, on va voir en détail pourquoi je fais cette sèche et surtout comment je vais m'y prendre. Et bien sûr, on va vivre tout ça ensemble. Que cette nouvelle série commence ! Mon petit déjeuner ! Pour mon petit déjeuner, je me suis fait des petits sandwiches que vous avez déjà vus, jambon au mozza. J'adore vraiment, je n'arrive pas à m'en lasser pour l'instant. Des petites noix de cajou, un petit latte macchato ou lait de soja avec un peu de vanille et un peu d'eau avec du citron. Trop bon ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous partager mon tout premier épisode de la série sur ma sèche. Parce que oui, je me suis lancée dans une sèche, ça fait déjà trois jours. On est au troisième jour actuellement là. Donc je suis trop 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 contente de pouvoir partager ça avec vous. On va commencer ce tout premier épisode avec une vidéo où je vous partage tout ce que je mange sur la journée. Mais je vais aussi vous expliquer pas mal de trucs pour introduire un peu la sèche. Je vais vous parler de mes objectifs, de ma stratégie. Je vais vous montrer mon physique update d'avant sèche avec mes mensurations, ma diète aussi. Vous allez voir du coup tous mes repas sur la journée. Après, vous allez pouvoir vraiment suivre toute ma sèche. Le but, c'est de vraiment tout vous partager. Mes astuces, des recettes, comment je m'y prends, comment ça évolue et tout ça. Et pour ça, vous allez avoir du coup un nouvel épisode tous les dimanches. Donc si jamais ça vous intéresse de tout suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien louper de toute cette sèche. Bon, vous avez vu, on a fait des progrès en termes de latté macchiatos. Trop trop bon ! Si vous n'avez jamais goûté ce genre de pain, c'est un pain un peu style kebab, en sandwich comme ça à la poêle, c'est un délice. Je vous assure, c'est très 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 pratique. Je vais vous afficher les macros de mon premier repas de la journée ici. À la fin de la vidéo, vous verrez du coup à combien je suis en début de sèche au niveau des macros et des calories. Je vais finir de manger mon délicieux petit déjeuner. Et ensuite, je vais vous partager mon physique update de début de sèche avec mes mensurations. Comme ça, ça fait un bon point de départ pour cette sèche. C'est parti pour le physique update. Comme l'année dernière, j'ai pris mes mensurations. Pour avoir mes mensurations de départ pour pouvoir évaluer un petit peu ce que ça donne aussi au niveau de ce critère-là. Karma ! Donc, je vous les affiche juste ici, mes petites mensurations. Et en tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que je pars avec un meilleur niveau alors que je pèse plus lourd que quand j'ai commencé la dernière sèche. Au niveau de mes mensurations, je le vois au niveau de mon physique update. Même en soi, moi, je me sens plutôt bien comme ça. Mais c'est plus pour le défi que j'ai vraiment envie de faire cette sèche. Donc, c'est vraiment pour moi que je le fais et pour voir un petit peu de quoi je peux être capable. On va peut-être apercevoir un peu plus de muscles. Parce que c'est ça aussi le principe d'une sèche. C'est de dévoiler un petit peu plus les muscles en enlevant un peu le gras. Et on peut voir du coup un peu notre progression. Donc, cette prise de masse là que j'ai fait, elle m'a fait énormément progresser. Donc, j'ai hâte de pouvoir voir vraiment un petit peu les résultats. Maintenant, vous saluez tout. J'ai passé la matinée à commencer à monter en fait la vidéo que je tourne aujourd'hui. Et je suis trop contente parce que j'avais une idée en tête par rapport à l'intro. Donc, vous, ce que vous avez vu. Parce que quand vous regardez cette vidéo, la vidéo est terminée. Donc, vous l'avez vu. J'ai passé, je ne sais pas combien de temps, à faire ce petit effet là. Donc, j'espère que vous aimez. Moi, j'étais, voilà, je suis trop fan d'arriver à faire des trucs que j'ai en tête. Là, il est l'heure de manger. Ça y est, là, il n'est même plus midi passé. Donc, je vais aller faire mon petit repas. J'ai envie de me faire un truc que j'adore me faire en ce moment. C'est une pizza express. Je vous ai sorti sur la chaîne mes trois recettes favorites que j'adore manger. Et là, je vais me faire une version express de la pizza bacon scamorza que j'adore trop trop trop. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Je vous emmène dans la cuisine. Pour faire ma petite pâte à pizza express, je vous l'ai déjà partagée dans pas mal de vidéos. Mais au cas où, je vous la repartage. En plus, les proportions ne seront pas forcément les mêmes. Parce que là, je les ai complètement adaptées, du coup, à ma tête du moment. Donc, je vais vous partager ma petite recette. Je commence par mettre 60 grammes de farine de blé. 60 grammes. Ensuite, la petite particularité, c'est que cette pâte à pizza express, elle est un peu protéinée. Moi, j'aime bien mettre de la protéine végétale dans les pâtes à pizza parce que je trouve que ça passe trop 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 bien. Là, je mets 5 grammes de protéines de pois nature. Ça fait une petite cuillère à café. Ensuite, je vais mettre un de mes aliments fétiches en sèche, c'est du psyllium. Je vais mettre une cuillère à café. Ça fait 5 grammes aussi. Après, je mets une cuillère à café, pareil, d'huile d'olive. Et moi, maintenant, je n'utilise quasiment plus de sel. Pas parce que je ne sale plus, mais parce qu'à la place, je préfère en fait mettre de la sauce soja salée. Là, j'en mets une cuillère à café. J'ajoute un petit peu d'eau pour avoir une bonne texture de pâte. Je vais le faire au fur et à mesure. Voilà, donc là, je la pétris un petit peu, histoire qu'elle se mélange bien en fait. Et puis, en attendant, je vais juste pré-cuire des oignons rouges parce que je vais rajouter des oignons rouges. J'ai envie. Je fais poêler mes oignons, puis je viens façonner ma pâte en pizza. Je rajoute la sauce tomate, les oignons, la scamorza et enfin le bacon. Et j'en fonde pendant environ 10 minutes. Ensuite, j'arrache de la roquette et du vinaigre balsamique et c'est prêt. Et voilà ma petite pizza. Tout ça, c'est pour moi, oui, oui. Avec ma pâte un petit peu express. Bon, après, c'est une pâte fine parce que je l'ai bien étalée. Mais je suis sûre que ça va être très, 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 très bon. Trop bon avec les oignons, ça rajoute un truc. Pendant que je mange cette délicieuse pizza, je voulais vous parler un petit peu de mes objectifs. Je pars avec l'objectif en fait de retrouver le physique que j'ai réussi à avoir lors de ma précédente sèche. C'est la sèche que j'ai fait l'été dernier. Je vous ai tout filmé sur YouTube si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu. Suite à cette sèche, j'ai fait une prise de masse que j'ai commencé l'an dernier, que j'ai terminé là à la fin du mois dernier, la fin du mois d'avril. J'ai pris pendant cette prise de masse environ 5-6 kilos. Et cette prise de masse, ça a été une révélation vraiment parce que ça m'a permis de progresser. Mais à l'entraînement, puis même d'être mieux en fait, de bien me sentir. Et là où j'ai le plus progressé, c'est que j'ai pris pas mal au niveau des fessiers. Et c'est mon objectif principal, donc j'étais trop 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 contente. La petite différence qu'il y a par rapport à la sèche de l'année dernière, c'est que dans mes objectifs, j'ai pas d'objectif de poids en fait. J'ai pas un poids en tête où je me dis, il faut que j'aille jusque là. Parce que justement, lors de la précédente, c'est ce que je m'étais dit. Je voulais absolument descendre en dessous des 60 kilos. Au final, j'ai pas du tout atteint ça et pourtant au niveau du physique, c'était vraiment un physique qui me convenait à 100%. Je retiens la leçon et je me dis que le plus important, c'est pas le chiffre. C'est un indicateur qui va nous servir pendant la sèche, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est comment on se sent au niveau de l'aspect physique. Et voilà. Après, vous êtes pas mal nombreuses à souvent me demander comment est-ce qu'il faut que vous vous y preniez pour faire une perte de poids, une sèche. Et c'est vraiment tout l'intérêt de cette série. J'ai vraiment envie de tout vous partager. Mes astuces, vraiment, comment ça se passe. Ce que j'ai adoré avec la précédente, c'est que vraiment du début à la fin, on a été nombreuses à se serrer les coudes en commentaire, même sur Instagram. En plus de ça, moi, ça m'a trop motivée à tenir et à aller jusqu'au bout. Donc, raison supplémentaire de le faire pour qu'on y arrive ensemble aussi. D'ailleurs, ça serait vraiment super si jamais vous vous lancez aussi dans une sèche, que vous puissiez mettre un petit peu vos objectifs à vous en commentaire pour qu'on puisse un petit peu toutes se soutenir. Enfantement, ça serait vraiment top. Et je suis sûre qu'ensemble, on va y arriver. Qu'est-ce que tu fais, toi ? On va finir quand même cette délicieuse pizza. Il ne faut pas en laisser une miette. Et ensuite, j'ai une séance à faire, une séance de musculation. Et puis, on verra si je fais mon cardio juste après ma séance ou si je le fais peut-être après le goûter, à voir comment est-ce que je gère un peu mon temps aussi pour avancer sur mon tâche. De toute façon, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Vous allez tout voir. Sous-titrage ST' 501 Après cette petite séance, on va maintenant passer au goûter. J'adore me faire des pancakes et particulièrement des pancakes avec des fruits rouges et du skier. C'était d'ailleurs une des recettes que je vous avais rapidement montré dans mon retour de course. Et c'est celle, je crois, qui a suscité le plus de commentaires en disant on veut la recette des pancakes à la fraise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire cette recette, en fait, mes versions framboises parce que je n'ai plus de fraises. Tout simplement, j'ai tout mangé. Donc, je vais me faire les pancakes à la framboise. Et voilà, je vais vous montrer. C'est très, très simple, mais très, très bon. Du coup, j'ai besoin de 60 grammes de farine. Là, pour aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser de la farine de blé T80 semi-complète pour changer un petit peu. Après, franchement, vous pouvez le faire avec un petit peu toutes les farines que vous aimez. Parce que les pancakes, il n'y a pas vraiment de nécessité à utiliser une farine plutôt qu'une autre. Donc, moi, je vais utiliser ça, là, pour aujourd'hui. Hop, hop, voilà. Comme ça, en plus, ça va rajouter des petites fibres dans mes pancakes. L'ingrédient magique, il ne faut jamais s'en passer, selon moi, pour avoir des pancakes moelleux et tout. On va mettre un petit peu de levure chimique. Je m'appris 3 grammes. Ensuite, moi, j'adore mettre de la whey à la vanille dans les pancakes, même la whey au chocolat. Je trouve que ça donne un trop, trop bon goût. Et puis, ça permet d'apporter des protéines. Donc là, j'en rajoute 15 grammes. Je mélange. Un petit œuf. Un fluff drop à la vanille. En général, moi, j'aime bien mettre 10 gouttes par portion. Donc là, 10 gouttes. Vanille et fruits rouges, je trouve que ça se marie trop bien. Je rajoute un petit peu d'eau. Je vais ajuster en fonction, en fait, de la texture un peu de ma pâte. À peu près. Là, elle est parfaite. Ensuite, pour faire des bons pancakes réussis, bien moelleux, bien aérés et tout, moi, je vous conseille une mini poêle. Grâce à ça, vraiment, je trouve que les pancakes sont 10 000 fois mieux réussis, mieux cuits et tout. Ils sont beaux. J'ajoute en topping de la purée de noisettes que je viens de mettre au centre de ma pile. J'ajoute du skir, des fruits rouges que j'ai décongelés. Je rajoute ensuite le reste de purée de noisettes, du sirop d'érable. C'est prêt. Et voilà, mes petits pancakes. Je suis sûre que ça va être très bon. On va manger ça tout de suite. On dirait un peu un gâteau avec plein d'étages. Oh, trop bon. Quand on met le skir sur le dessus en topping, c'est un peu comme si ça faisait un aspect un peu chantilly avec les fruits, en fait. Miam, miam. Ça fait trop du bien, ma tête. Je pense qu'il me fallait ça, quand même. Et après, j'irai faire mon cardio. Je vous affiche les macros pour tous les pancakes plus le topping, juste ici. Et je ne vous ai pas montré à la coupe ce que ça donne. La coupe. Parfois, je dépasse. Je suis plus pancake, chocolat, pancake, machin. Mais là, vraiment, c'est pancake fruits rouges. J'adore trop, trop, trop. Le grand retour du cardio. Vous avez été très nombreuses à me demander si j'avais revendu mon vélo elliptique depuis, du coup, l'année dernière. Eh bien, sachez que non. Il était juste bien rangé quelque part dans une petite chambre. Parce qu'en dehors des périodes de sèche ou quoi, c'est vrai que moi, je ne fais pas de cardio. Parce que, voilà, j'en ai pas vraiment besoin. Et j'aime pas spécialement ça. Mais voilà, maintenant, en sèche, c'est quand même bien utile. Donc, j'ai repris pour me réhabituer. Déjà, parce que quand on n'en fait plus pendant un moment, c'est compliqué. Donc là, pour la reprise, je me suis dit que ça serait bien de reprendre tranquillement. Donc, je me suis intégré 10 minutes de vélo elliptique tous les jours. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas si simple. Après, je verrai pour faire évoluer en fonction de comment se passe la sèche. Donc, je vais faire mes 10 minutes. Là, maintenant, tout de suite. En tout cas, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais refait la petite décoration de mon salon. Et il vient un peu tout gâcher, là, devant mon beau miroir. Il faudrait que je lui trouve une autre place. Mais pour l'instant, bon, il reste là. Allez, c'est parti. On fait mes 10 petites minutes. Après une bonne douche, je vous retrouve pour le repas du soir. C'est Alan qui me l'a préparée. Regardez cet effort de présentation. En fait, c'est exactement la même recette que je vous ai partagée dans mon dernier retour de course Lidl avec Idès Recette. C'est mon petit bouillon de miso avec du tofu à menthe-sésame. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre des nouilles chinoises, j'ai mis du riz à sushi. C'est Alan qui a eu l'idée de faire ça. Alors, au début, je me suis dit, mais ça va faire de la bouillie bizarre. Et en fait, c'est juste trop bon et trop, trop, trop agréable. Franchement, c'est trop bon. C'est vraiment tout simple à faire. Il suffit juste de faire cuire du riz dans de l'eau avec une cuillère café de miso, mettre le tofu dedans. Qu'est-ce que vos tomates se réalisent rôtis au four ? Je vous appiche les macros de ce petit plat juste là. J'ai décidé de commencer la sèche en étant à 2000 calories du coup. Et si jamais vous vous demandez par rapport à la répartition des macros, glucides, lipides, protéines, je vous le mets là. Je sais que j'ai pas mal de questions en général par rapport à la répartition justement. Combien est-ce qu'on doit manger de protéines, de lipides et tout ça ? Je vais vous faire des vidéos pendant cette sèche en même temps pour vous conseiller un petit peu en plus de ces vlogs où je vous partage mon évolution. Pour vraiment essayer de rendre le plus facile et pratique. Le fait que vous aussi vous puissiez réussir à faire une sèche, à comprendre un peu comment est-ce que moi je fais. Au niveau de mon poids, j'ai commencé ma sèche le premier jour, je me suis pesée. Et je pesais 66,9 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me peser plusieurs fois par semaine. Et je fais une moyenne en fait pour chaque semaine. C'est ça vraiment qui va me servir de critère d'évolution de la sèche pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Chaque semaine, je vais réajuster. Et voilà ! J'ai vraiment hâte de lire un petit peu vos retours en commentaire par rapport à ce que vous pensez de ce tout premier épisode. Et puis de savoir qui est-ce qui se lance en même temps que moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !